Dans Acrobat Reader, l'élève peut travailler dans son cahier numérique ou dans tout d'autres documents PDF fournis. À droite, on voit le curseur qui lui permet de se déplacer à l'intérieur du document. Un peu plus bas, on voit la loupe qui nous permet d'agrandir ou de réduire la page au besoin. Il est aussi possible de choisir un affichage sur deux pages, ce qui peut faciliter le travail dans certaines situations, et de revenir à l'affichage sur une seule page au besoin. À gauche, on retrouve tous les outils. Certains d'entre eux nous sont inaccessibles puisque nous avons la version gratuite, mais nous avons tout de même accès aux outils nécessaires pour permettre à l'élève d'annoter son texte. Le premier outil de sélection nous permet de sélectionner le texte pour activer la synthèse vocale lorsque le logiciel est actif. Nous avons ensuite un outil de surbrillance qui nous permet de surligner le texte. Lorsque nous sélectionnons cet outil, nous avons la possibilité de choisir la couleur ainsi que l'épaisseur du trait. Veuillez noter qu'à chaque fois qu'on utilise un outil, on voit une petite boîte de commentaires apparaître. Il suffit de la fermer et de poursuivre notre travail. Dans le même menu que le surlignement, nous avons les outils pour souligner et pour barrer le texte. Encore une fois, il est possible de choisir la couleur ainsi que l'opacité du trait. Dans le menu suivant, il y a la possibilité de dessiner, tracer des lignes, faire des flèches ainsi que plusieurs autres formes. Il est alors possible d'ajouter une flèche, de tracer un crochet dans un choix de réponse ou encore d'encercler un élément sur une carte. Encore une fois, nous avons la possibilité de choisir la couleur ainsi que l'épaisseur du trait pour chacun des choix du menu. Si par mégarde, on ajoute un encadré ou un trait indésirable, on peut l'effacer, tout comme tous les autres éléments ajoutés précédemment au document. Avec l'outil Sélection, on peut sélectionner l'objet à supprimer et cliquer ensuite sur la corbeille. Afin de compléter un questionnaire, il suffit de choisir l'outil Saisis de texte. On place alors le curseur vis-à-vis la ligne sur laquelle on souhaite écrire et on complète la réponse. Il est possible de réduire et d'agrandir les caractères. Dans ce même menu, nous avons la possibilité d'utiliser un X ou un crochet lors de choix de réponse. Il y a aussi des outils pour faire des points, des traits pour barrer du texte, ainsi qu'un désencadré pour encadrer des éléments. Cet environnement PDF offre tous les outils dont l'élève a besoin pour annoter son texte. On remarque qu'il est épuré et lumineux, ce qui peut plaire à certains d'entre eux. Un dernier rappel, il est très important de sauvegarder avant de quitter pour conserver les... Sous-titrage Société Radio-Canada